... Merci d'être ici. J'ai intitulé cette intervention sur fragments d'un discours amoureux tout simplement le temps amoureux. Si j'étais amoureuse, maintenant, à l'instant où je vous parle, je ne serais pas confrontée de la même façon à la rencontre de deux énigmes, celle de l'amour, celle du temps. Parmi vous qui êtes là ce soir, il y a ceux qui sont amoureux et ceux qui, comme moi, ne le sont pas. Nous formons ainsi deux ensembles provisoires, créés par la double circonstance d'une date commerciale, la Saint-Valentin, et d'un événement ponctuel, une conférence sur fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes à la librairie Molla de Bordeaux. Or, si les amoureux peuvent avoir le sentiment de former communauté avec les autres amoureux, celles et ceux qui ne le sont pas n'éprouvent pas leur lien avec les autres de conditions semblables, pas même sous la forme d'une communauté négative. Ne pas être amoureux n'empêche pas d'avoir d'autres liens, mais ne rapproche pas des autres non amoureux. Ne pas être amoureux ne définit donc pas un état, ni surtout un langage. Ce n'est pas un discours. Nous formons donc deux ensembles provisoires qui ne parlons pas de l'amour de la même façon, ni surtout de la même place. Ce sont ces places et ces discours que je voudrais interroger devant vous, sans plus m'assigner une condition, ni feindre de vous en assigner une, ou de feindre de vous assigner à une place. Je ne suis pas amoureuse, mais je peux m'imaginer l'être, ou me souvenir de l'avoir été. Je suis néanmoins partie de la constatation suivante, « Fragments d'un discours amoureux » est souvent acheté, offert et lu par des amoureux. Celles et ceux qui le relisent le font quand ils sont amoureux de nouveau. « Fragments d'un discours amoureux » est un livre pour les amoureux. Dans l'avant-propos intitulé « Comment est fait ce livre ? » Barthes ne parle pas de communauté, mais de coopérative. Dans une parenthèse, le livre, idéalement, serait une coopérative aux lecteurs, aux amoureux réunis. Qu'en est-il pour les autres ? Peut-on être ni lecteur, ni amoureux ? Doit-on être en même temps l'un et l'autre ? Comment ne pas être l'un ou l'autre ? Comment le texte est-il destiné aux lecteurs non amoureux ? Être lecteur, est-ce déjà être amoureux ? Ce sont quelques-unes des questions que je me suis posées en préparant cette conférence. À partir de maintenant, passer cette confidence, mon jeu, comme votre vous, seront des fictions ou des simulations. Nous obéirons ainsi au programme du livre, qui s'énonce comme un long discours direct, introduit par la proposition suivante. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit, et qui fait écho à la précaution ouvrant Roland Barthes par Roland Barthes. Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman. À cette réserve près, que la simulation des fragments renvoie moins, à mon sens, au roman qu'à certaines formes de poésie. L'amoureux dit, il dit, mais il n'est pas dit à qui il dit. L'interlocution est le principal problème du discours amoureux, et de ce discours-ci en particulier, même s'il n'y a pas de discours amoureux sans allocution, et que c'est un des problèmes du discours sur le discours amoureux. Barthes ne cesse de le répéter, personne n'a envie de parler de l'amour si ce n'est pour quelqu'un. Ou encore, tout propos qui a pour objet l'amour, quelle qu'en soit l'allure détachée, comporte fatalement une allocution secrète. Et il se peut qu'il en soit de même de mon propre discours d'ailleurs. Je repose donc la question en la décomposant cette fois. À qui s'adresse le discours amoureux ? À qui s'adresse le discours sur le discours amoureux ? Si le discours sur le discours s'adresse avant tout à des lecteurs, et surtout à des lecteurs amoureux, le discours amoureux s'adresse à la personne aimée, qui n'est ni forcément amoureuse, ni forcément lectrice. Ainsi, l'écriture ne touche qu'imparfaitement l'aimer, comme le dit merveilleusement le fragment consacré au cadeau, à la dédicace, et elle ne touche qu'imparfaitement le lecteur ou la lectrice, puisque il et elle ne sont pas le premier sujet de l'adresse. Adresse à l'absente, à l'absent, ou à des destinataires improbables, le discours amoureux, comme le discours sur le discours amoureux, entretiennent des liens étroits avec la poésie lyrique. On a souvent dit que les fragments relevaient à la fois du romanesque et du théorique, mais il me paraît plus juste de montrer leur rapport au poème ou au chant romantique. Leur adresse étrange, qui semble tourner le dos à ses auditeurs, ressemble à celle de la poésie, telle qu'elle est par exemple définie par John Stuart Mill dans ses Pensées sur la diversité poétique. La particularité de la poésie nous paraît résider dans le fait que le poète est dans l'ignorance la plus totale de l'auditeur. Pourtant, l'apostrophe et l'hyperbole ne cessent de l'invoquer, de le mettre en scène. Cette présence ignorance de l'interlocuteur, de l'interlocuteur du lyrisme, peut être interprétée selon deux conceptions de la poésie. Pour la première, le lyrisme est la représentation fictionnelle d'un énoncé personnel. Donc, ce sont des drames en miniature qui sont entendus à l'insu du locuteur. On pourrait être tenté de souscrire à ce modèle en raison de l'embrayeur du discours que je viens de citer et qui a été cité plusieurs fois cet après-midi. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit. Pourtant, il me semble que le jeu, ici, est autre chose qu'un masque donnant à lire une fiction. Il illustre plutôt, selon moi, une deuxième conception du lyrisme dans laquelle, par le biais de l'adresse, le texte peut nous arracher d'un temps du récit où l'on rapporte des événements passés et nous mettre dans le présent continu de l'adresse invocatoire, le maintenant, dans lequel un événement peut advenir dans la vie, dans la langue, dans l'écriture. Le temps amoureux n'est pas le temps de l'histoire d'amour. Il est précisément celui qui nous arrache à toute histoire et c'est pourquoi il n'est pas celui du roman. Confronté à l'énigme de l'amour, le sujet résout à sa façon le problème du temps. « Qu'est-ce que je pense de l'amour ? » demande Barthes dans le fragment « Comprendre. » En somme, je n'en pense rien. Je voudrais bien savoir ce que c'est, mais étant dedans, je le vois en existence, non en essence. Ce dont je veux connaître, l'amour, est la matière même dont j'use pour parler le discours amoureux. La proposition redouble en s'en démarquant à peine l'énoncé par Augustin de l'énigme du temps au livre XI des Confessions. Je le cite, c'est très, très fameux. « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais que je veuille l'expliquer à la demande, je ne le sais pas. Et pourtant, je le dis en toute confiance, je sais que si rien ne se passait, il n'y aurait pas de temps passé. Et si rien n'advenait, il n'y aurait pas d'avenir. Et si rien n'existait, il n'y aurait pas de temps présent. Mais ces deux temps, passé et avenir, quel est leur mode d'être alors que le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore ? Tout comme l'amour, donc, le temps n'a pas d'essence. Il n'est saisissable que lorsqu'on est dedans et il n'autorise aucun surplomb, ce qui le rend inexplicable. Pourtant, lorsque ces deux énigmes se rencontrent dans les termes que la confrontation de ces deux citations vient de souligner, la seconde, celle du temps, se trouve en partie résorbée. Car de même que l'amour coupe du monde et le rend tout entier étranger, de même il invente le temps en le coupant de l'ordre ordinaire du temps. Une des forces touchantes du texte de Barthes est ainsi de pointer cette différence entre l'amoureux et l'aimé qui est aussi la différence entre celui qui cherche à comprendre et celui qui ne le cherche pas. N'être plus que dans un seul espace-temps quand l'autre appartient aux deux mondes et est toujours susceptible de rentrer dans le premier. Le monde, dit Barthes, est plein de voisins indiscrets avec qui il me faut partager l'autre. Le monde est précisément cela, une contrainte de partage. Le monde, le mondain, est mon rival. À ce double espace-temps, l'amoureux répond par le rien que nous deux ou encore le petit cosmos avec son temps, sa logique, habitée seulement par nous deux. Ce cosmos a son temps propre, offrant des ouvertures pour comprendre le temps. Le commencement de l'amour est le commencement du temps qui est ensuite, c'est le propre du temps amoureux, vécu comme une polychronie. Le pluriel du temps connaît un certain nombre d'expériences spécifiques qui ne le font plus éprouver comme un continuum, mais dans un dérangement autorisant une distance ou précisément un surplomb. Il existe désormais un avant dans lequel j'étais autre et un maintenant qui est un temps heurté, troué. Par ces échappées, je peux connaître quelque chose de la temporalité. La première brèche la plus sensible, la plus violente est créée par le rapte, le ravissement, auquel la langue contemporaine donne le nom de coup de foudre quand la langue ancienne l'appelait énamoration. Pendant longtemps, cette figure a été la première du discours amoureux de Barthes. Durant les deux années du séminaire à l'école pratique des hautes études, Barthes a commencé par elle en en faisant une figure hors de l'alphabet, étant la seule pouvant se prévaloir d'une marque temporelle spécifique. Donc le ravissement était à l'origine. Dans le livre, il l'a réinscrite dans l'ordre alphabétique, arbitraire et insignifiant, dit-il, à la lettre R, car il se peut que ce commencement lui-même soit reconstruit après coup, qu'il relève du leur qu'est le roman d'amour. Le temps décentré ou désorienté de l'amour rentre ainsi en contradiction avec le temps supposément organique. Je cite, c'est un temps en miettes, espoir, désespoir, contingence, traverse, futilité, histoire, rendez-vous, absence, contre-temps, etc. Le sujet amoureux croit recevoir les miettes du temps aimé, éclaboussure de temps. On en fait des expériences brutales, ponctuelles, la catastrophe, l'attente comme enchantement, comme morceau pur de temps, le moment parfait qu'il faut immobiliser. Je rêve d'un temps qui aurait périmé le sens, je rêve d'un plaisir inscrit et non plus circonscrit, d'une heure qui serait hors du cercle des heures. Ces formes spéciales du temps amoureux ne font pas mieux comprendre l'énigme de l'amour, mais elles permettent de voir le temps en plaçant le sujet à l'extérieur du temps continu. Le temps amoureux est ainsi un savoir sur le temps. Ce temps amoureux a une forme, c'est le fragment. Le fragment maintient le sujet amoureux hors de l'histoire. Il éloigne l'histoire d'amour comme un leurre. Barthes l'exprime ainsi dans un entretien avec Jacques-Henri qu'au moment de la sortie de son livre, ma conviction est que l'histoire d'amour, bien construite avec un début et une fin, une crise au milieu, est la façon que la société offre au sujet amoureux de se réconcilier en quelque sorte avec le langage du grand autre en se construisant à lui-même un récit dans lequel il se met. Je suis persuadée que l'amoureux qui souffre n'a même pas le bénéfice de cette réconciliation et il n'est pas, lui, paradoxalement, dans l'histoire d'amour. Parce qu'il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'histoire et de ses aventures, on ne peut pas faire un roman. La distinction histoire-fragment rejoint l'opposition souvent mise en évidence par Barthes de l'intime et du privé. L'intime, c'est le rapport à soi, à ses désirs, son désordre, sa banalité, souvent, alors que le privé est ce qu'on cache. Le privé s'avoue dans un récit ou dans un roman. L'intime, lui, s'exprime par fragments. Les fragments ne composent pas de récits, ils éclatent comme des sons coupés de toute mélodie. Ils ne rencontrent ni le monstre de la totalité, ni le fantasme du comblement. Ils ne donnent pas à lire une personnalité ou un sujet plein. Ce qu'ils combattent, c'est le sens. Choisir le discours amoureux comme sujet, c'est une fois encore pour Barthes, et sans doute plus radicalement que jamais, échappé à la tyrannie du sens. Par une circonstance étrangère au langage, le sujet rencontre le vide, le vide de soi et le vide de l'autre. Il s'y abîme. Expérimentation directe de la mort de Dieu, ce vide fait reculer toujours plus loin l'idée de signification ou d'essence fixe des choses. Mais plutôt que de céder à la dépression mélancolique, Barthes va chercher un langage. Il va trouver la vie dans l'écriture. Ce langage, contre l'expérience fondatrice du vide, est la plupart du temps chez Barthes celui de la déconstruction, de la démystification. Dans Fragments d'un discours amoureux, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Barthes donne congé à la critique, à la méthode, à la théorie, sans renoncer pour autant à produire de la théorie sous une autre forme. Et en cela, le texte est bien dans la continuité du Roland Barthes par Roland Barthes et il annonce très directement la chambre claire. Il ne succombe pas non plus à un désenchantement nihiliste. Le livre s'ouvre certes sur le fragment « s'abîmer » où le verbe est ainsi défini, bouffé d'anéantissement qui vient au sujet amoureux par désespoir ou par comblement. On peut-il lire l'expression du désespoir le plus pur né de la rencontre du vide ? Lorsqu'ainsi il m'arrive de m'abîmer, c'est qu'il n'y a plus de place pour moi nulle part, même pas dans la mort. Et pourtant, grâce au surgissement furtif du phénomène, un matin à la campagne, il fait gris et doux, grâce à une sensation, un contact, la formation soudaine d'un « nous », ce n'est pas le plein qui est donné, mais ce que Barth appelle la douceur ou en d'autres endroits la délicatesse, soit le contraire de la science, le contraire du pouvoir, la suspension du conflit, une certaine demande du corps lui-même. En rompant avec les langages de savoir, Barth ne renonce pas à la connaissance, il investit une langue naïve, lyrique et sentimentale qui ne craint pas de rencontrer l'ennemi d'autrefois, à savoir la doxa, pour trouver, au-delà de la phénoménologie du sentiment amoureux à laquelle on ramène souvent ce livre, une écriture résurrectionnelle. Le fragment rencontre deux états du sujet amoureux qui en signalent l'émiettement, la dispersion, la bouffée et le délabrement. Le mot « bouffée » sonne comme un leitmotiv dans le texte. « Bouffée d'anéantissement » on vient de l'entendre, « bouffée d'abîme », « bouffée de langage ». Il est encore plus présent dans le cours où il apparaît comme la formule même de l'idiolecte, du langage à soi de l'amoureux, le signe que l'amour a besoin de son propre langage. On y rencontre les expressions bouffée de jalousie, bouffée de triomphe, bouffée de l'être vu amoureux, bouffée d'imaginaire, bouffée de discours, bouffée de figure. Si ce terme est l'emblème du discours amoureux, c'est, me semble-t-il, qu'il a à la fois une valeur temporelle, l'intermittence, l'irrégularité. Il a aussi une valeur organique, le souffle vital, l'air nécessaire. Et enfin, il a une valeur pathologique, la bouffée d'angoisse, la bouffée délirante. Il est la manifestation même du sentiment, de sa brusquerie subite et de sa douceur un peu affolée. La bouffée est un fragment, mais un fragment sans brisure et sans reste, qui a à voir avec la joie. A l'inverse, le délabrement est un fragment comme ruine et renvoie à tout ce qui, dans l'amour, chute et se brise. Ainsi, on tombe amoureux. Les choses autour de soi sont effondrées, dominent le vestige ou l'accident. Le délabrement n'est pas l'anéantissement qui serait un état débarrassé des contingences. Il est une conséquence de la souffrance ressentie dans l'amour qui inscrit dans le texte une certaine tristesse. Dans le cours, Barthes, professeur, disait qu'il fallait procéder à une analyse fine des souffrances de l'amour, du désespoir abstrait à toutes les larmes versées, de la langueur d'amour au grand délabrement. Des grands pans de l'existence sont en ruine, sans le bénéfice romantique de la beauté. Il en ressort une variété des souffrances qui recueille l'expression un peu infantile le cœur gros. Je cite Barthes. Le cœur est ce qui reste de moi une fois ôté tout l'esprit qu'on me prête et dont je ne veux pas. Le cœur, c'est ce qui me reste et ce cœur qui me reste sur le cœur, c'est le cœur gros. Gros du reflux qu'il a rempli de lui-même, seul l'amoureux et l'enfant ont le cœur gros. Puis, une anecdote personnelle qui illustre l'expression dans sa nudité. X doit partir pour des semaines et peut-être au-delà. Il veut, au dernier moment, acheter une montre pour son voyage. La buraliste lui fait des mines. Voulez-vous la mienne ? Vous devriez être bien jeune quand elle valait ce prix, etc. Elle ne sait pas que j'ai le cœur gros. Le délabrement, c'est le corps réduit à un organe hypertrophié, à un fragment de soi qui en est le plus intime, qui abolit l'opposition entre le dedans et le dehors, le manifeste et le caché. Ces moments sont tristes. Ils expriment l'absorbement dans l'autre et le désarroient devant une fusion impossible ou imparfaite. J'ai mal à l'autre. Le sujet amoureux est profondément solitaire et il éprouve les menus circonstances de l'existence, les événements les plus ténus, comme des blessures dont il a d'autant plus honte qu'ils ne sont rien, presque rien, une miette. C'est exactement la tristesse. C'est gris, c'est doux, banal et sans intérêt. Alors pourquoi lire les fragments d'un discours amoureux quand on est amoureux si c'est si triste d'être amoureux ? Sans doute parce que la tristesse n'est jamais immobile, que ce qui caractérise le discours amoureux c'est sa capacité de métamorphose, ce passage si rapide du plaisir à la peine, de l'effleurement au retrait. Il y a des moments de fête, des moments de connivence, ils sont eux aussi des signes furtifs et mouvants à interpréter par chacun. Le contact est une fête, pression de main en immense dossier romanesque, ajoute Barthes, gestes ténus à l'intérieur de la paume, genoux qui ne s'écartent pas, bras étendus, comme si de rien n'était, le long d'un dossier de canapé et sur lequel la tête de l'autre vient peu à peu reposer. C'est la région paradisiaque des signes subtils et clandestins, comme une fête non d'essence mais du sens. La fête en elle-même est une fête car c'est ce qui s'attend. Or l'attente est le théâtre du sentiment amoureux. Mais puisque le sujet amoureux ne peut interpréter avec certitude les signes émis par l'objet aimé, ceux-ci peuvent s'inverser jusqu'à transformer le sujet en image. La métamorphose des signes se traduit par des mutations de genre. On passe de il à elle et des mutations d'espèce. Le texte met ainsi l'accent sur l'heureuse féminisation du sujet amoureux sans pour autant spécifier explicitement la sexualité du sujet amoureux. Cet homme qui attend et qui en souffre est miraculeusement féminisé. Un homme n'est pas féminisé parce qu'il est inverti mais parce qu'il est amoureux. Mythe et utopie, l'origine a appartenu, l'avenir appartiendra au sujet en qui il y a du féminin. Il ne s'agit pas ici d'une féminisation de l'homosexuel à mon sens mais une vraie proposition transgenre. En se dégenrant, l'être s'animalise en même temps, son langage s'animalise, il le frotte contre l'autre. Le bestiaire de l'amoureux ne consiste pas dans les petits noms tendres qu'on donne à l'aimer mais il résulte d'une descente dans les bas-fonds du langage qui finit par priver du langage lui-même. L'amoureux qui attend se tient exactement le même discours, crie Barthes, qu'un poisson hors de l'eau. Une légère altération de l'image de l'autre délie de la fascination comme une poule sous hypnose. Et l'animal est souvent le signe de l'immobilisation hypnotique, le chat, le nez contre un miroir dans le séminaire sur le discours amoureux. Ailleurs, le discours du sujet est pris comme un rat dans un labyrinthe et on en arrive finalement à cette remarque presque absurde où le locuteur constate la distorsion considérable, parfois vertigineuse, entre le sujet privé, affectif et le sujet de l'écriture. C'est un canard couvé par une poule. Le contraste entre les deux segments de la phrase, entre l'emphase de la première proposition avec l'adjectif vertigineuse et la trivialité de l'image qui suit un canard couvé par une poule semble indiquer que la fusion ne s'opère pas. J'ai mal à mon langage en ayant mal à l'autre, semble nous dire Barthes. D'où l'attention douloureuse portée à des formes subalternes ou puériles de discours, la conversation, le graffiti, les filactères de la bande dessinée mais aussi le baratin, le potin, le jabotage qui sont à la fois l'envers du discours de l'amour-passion mais aussi le terrain de son inquiétude. Apprendre quelque chose de l'autre par le potin peut me rendre jaloux. Entendre des généralités risque d'abîmer la singularité de mon discours. N'appartenant plus à aucun lieu, à aucun genre ni même aucune espèce, l'amoureux doit chercher son langage ailleurs, dans le lointain de langues mieux à même d'exprimer la distance de son discours. Il s'ouvre donc aux langues étrangères pour nuancer ses affects. On rencontre ainsi dans le texte l'allemand de Goethe, de Nietzsche, de Schumann, de Schubert, le chinois du Kohan, le japonais du Haïku, l'espagnol de Jean de la Croix, l'italien de Verdi, le provençal de l'amour courtois mais aussi le grec, le latin, le sanscrit ou encore le hongrois pour ses vertus agglutinantes. Il réinvente la grammaire en proposant de la rectifier. Il propose par exemple de supprimer l'infinitif aimé de la langue car aimé n'existe pas à l'infinitif. Il propose encore d'inventer un nouveau temps l'immédiate antérieure pour nommer la temporalité particulière du coup de foudre. Il invite à comprendre autrement la syntaxe comme l'illustre le long développement central sur « Je t'aime ». Il invite aussi à favoriser l'indifférenciation des genres. Il y a ainsi un multilinguisme fondamental de l'amoureux qui le transporte loin des arrogances de la grammaire. Le détour par les langues étrangères ou nouvelles lui permet de rejoindre l'écriture seule capable de faire cesser la séparation de désevrer écrit Barthes. Cette écriture débarrassée du code et des maîtres scolaires toujours désirables toujours en mouvement rejoint l'idée de langue maternelle telle que Barthes pourrait l'imaginer c'est-à-dire une langue porteuse de la bienveillante neutralité de la mère jamais oppressante de sa noblesse aussi. Si les langues très étrangères peuvent représenter le fantasme de l'autre la langue maternelle en dessinant le territoire de l'ombilical comme il l'écrit dans Roland Barthes par Roland Barthes instruit une forme de non-appartenance tout en renouant avec l'espace de la non-séparation du désevrer qui n'est pas l'absence d'oeuvre du désevrer mais l'absence de sevrage l'absence de coupure et qui par là peut rejoindre le déseuvrement de l'écriture. La langue maternelle se rapproche alors du non-langage des formules lumineuses non susceptibles de critiques c'est ça expression récurrente à partir du plaisir du texte ou encore voilà mot de l'intimité avec la mère dont l'écho après sa mort fait venir les larmes comme le rapporte une des fiches du journal de deuil. Dans le prologue des fragments il en est de même une figure est fondée si au moins quelqu'un peut dire comme c'est vrai ça. La langue maternelle est celle qui fait sortir du métalangage ce qui n'est pas sans paradoxe mais c'est ce paradoxe qui peut seul permettre de rapprocher la langue de l'écriture et de l'amour. Les langues étrangères et la langue maternelle se rejoignent ainsi en se rapprochant toutes deux de l'écoute du silence de l'union du mouvement valeurs qui sont précisément celles que Barth prête à l'écriture. Deux voix se mêlent alors celle de la banalité dire ce que tout le monde voit et c'est et celle de la singularité renflouer cette banalité de tout l'élan d'une émotion qui n'appartient qu'à soi. Ainsi le texte s'adresse à chacun dans un dispositif accueillant dans lequel l'analyse et la distance car il y en a ne sont jamais des discours de maîtrise. L'état de faiblesse amoureuse favorise la levée d'une écriture enveloppée de sentiments d'une écriture portant la trace du grain de la voix des inflexions d'un accent d'une fatigue de la peur de la disparition de la peur de la disparition de l'autre dans le très beau fragment sur le fading de la crainte d'être abandonné. Dans l'écriture le temps amoureux n'est plus ce temps polychronique et troué qui est celui de l'amour et qui permet de s'arracher au temps linéaire de l'histoire dans l'écriture le temps amoureux est un temps qui s'inverse et reconduit à l'enfance. En elle se déclare le corps de l'enfant entêté plutôt que le langage adulte civilisé et impuissant. De très nombreux fragments associent l'amoureux et l'enfant. L'amour-passion éprouvé pour un autre ressemble à l'union initiale et d'ailleurs jamais vraiment rompue dans le cas de Barthes avec la mère. Les moments les plus explicitement autobiographiques du livre disent la peur de la perdre, l'angoisse de l'absence. Par exemple, cette parenthèse enfant, je n'oubliais pas journée interminable, journée abandonnée où la mère travaillait loin. J'allais le soir attendre son retour à l'arrêt de l'autobus UBIS à Sèvres-Babylone. Les autobus passaient plusieurs fois de suite, elles n'étaient dans aucun. L'amoureux n'a pas d'âge où il a tous les âges. Dans l'anecdote des lunettes noires, il veut être dans le même moment enfant et adulte. La passion exonère du sentiment de l'âge et fait se conjoindre des âges réputés contradictoires. L'amoureux ne vieillit plus en quelque sorte. Une figure inédite que Barthes a retirée avec quelques autres du livre au moment de la publication traitait précisément de la perte du sentiment d'âge. Je le cite, il maintient en lui l'enfance, par l'emprise de la structure imaginaire maternelle et vit cependant en connaissance de cause tout au bout d'un très long passé près de la mort dans l'ombre puérile. Il y a sans doute une contradiction entre la détresse qui s'exprime tout au long de cette phénoménologie de l'amour, sa fatigue, la revendication d'inactualité et de solitude du discours et l'affirmation euphorique d'une suspension du temps qui rejoint l'éternité des moments parfaits. Mais Barthes, pas plus que le sujet amoureux, ne craigne de se contredire. Encore un privilège de l'enfance. Ne pas soumettre sa parole au contrôle de la rationalité ou de la grammaire. Ne pas avoir peur d'être bête. Privilégier la bouffée de langage à la brique de l'idéologie ou à la pierre du chagrin. La force théorique du texte tient, me semble-t-il, à cela. Montré par le moyen du discours amoureux que si l'on peut sortir provisoirement du temps, on ne peut jamais sortir entièrement du langage. On est tautologiquement dedans, contradictoirement dedans. C'est lui qui nous inscrit, qui nous graphitise en quelque sorte. C'est pourquoi je disais que la critique était faiblement démystificatrice d'un fragment d'un discours amoureux. Car la bêtise du discours, la bêtise du discours tout fait, est aussi ce à quoi cède l'amoureux. Le jeu craque, la transitivité, n'est-ce donc rien pour vous que d'être la fête de quelqu'un. La scène, qui est précisément le langage dans lequel l'objet s'est perdu. La loquelle ou le flux de paroles, le théâtre de larmes, le théâtre de clown, l'hystérie, le twiddling ou tripotage d'objets. Les signes tournent en roues libres. Or, si le mot bêtise est présent plusieurs fois dans le texte, il n'est pas une entrée du discours amoureux. Pas plus que le mot bonheur, d'ailleurs. C'est là que l'ordre alphabétique, choisi, soi-disant, pour son insignifiance et son arbitraire, dispose d'une signifiance dissimulée. Entre les dix termes commençant par la lettre A et les treize termes commençant par la lettre C, aucune entrée à B. Il semblerait bien ici qu'un amoureux dont le nom commence par la lettre B ait voulu se cacher. Barthes cède soudain, au moins partiellement, devant le langage. Il accepte sa propre marginalité par rapport au savoir et au discours de savoir et il reconnaît aussi sa différence dans sa capacité d'adhésion. Tout en marquant de la distance par l'ironie, par l'intelligence, par le jeu, Barthes aime être amoureux et croire à la puissance banale et prodigieuse, ringarde et partagée du discours amoureux. Il n'a pas peur d'exposer sa tristesse ni son angoisse d'être abandonné. J'ai rencontré là un début de réponse aux questions que je posais en commençant. Comment le texte est-il destiné aux lecteurs non amoureux ? Peut-on être ni lecteur ni amoureux ? Doit-on être en même temps l'un et l'autre ? Être lecteur, est-ce déjà être amoureux ? En mettant l'accent sur l'absence de réponse dans l'amour, en énonçant le discours d'un amour adressé mais non partagé ou bien pris dans un partage inégal, Barthes recompose tout ce que nous avons en commun. Il explique les raisons de la tristesse du soir et des besoins de se rassembler pour parler. Amoureux, il met nos solitudes ensemble et signale les moyens par lesquels, fugitivement, le temps nous offre des formes de résurrection de soi comme un autre et de celles et ceux que nous avons aimés. qui se rassembler. ce qui s'intéressé,